En plein cœur de la forêt, à quelques pas seulement du Haut-Koenigsbourg, se tient le château de l'Odenbourg. Appelé également Petit-Koenigsbourg, la ruine fait actuellement l'objet d'une fouille menée par Archéologie Alsace. L'objectif de cette recherche est de clarifier la fonction et la datation d'un certain nombre de murs d'enceintes que l'on a considérés comme possiblement attribués au 10e, 11e siècle, voire plus anciens. Baudot et Barthes, l'architecte du Haut-Koenigsbourg, attribuaient ça à l'époque gauloise. Quelque chose qui interrogeait par rapport à la forme des pierres utilisées mises en œuvre dans le mur, enfin qui semblait assez primitif et qui a priori n'avait rien à voir avec la ruine du château du 13e siècle. Les premiers résultats que nous avons depuis la fouille de l'an dernier semblent infirmer cette hypothèse et nous serions plutôt dans des aménagements défensifs liés au château du 13e siècle. Les vestiges du château rappellent l'architecture de style gothique. Son architecture, en tout cas pour les vestiges que l'on peut voir en se promenant sur le site, est essentiellement de la deuxième moitié du 13e siècle. C'est ce logis qui est flanqué d'un mur bouclier, c'est-à-dire un mur aveugle tel que vous le voyez sur l'image, qui regarde le Haut-Königsbourg et qui logit son côté sud à de belles fenêtres très typiques de la construction gothique de la deuxième moitié du 13e siècle. Céline travaille en tant que médiatrice culturelle au château du Haut-Königsbourg. Mais le temps des fouilles, elle est déchargée pour valoriser l'Odenbourg. Je m'occupe d'un secteur, ça me permet vraiment une immersion dans le chantier archéologique pour pouvoir vraiment détailler l'archéologie au niveau de la médiation. Et je suis liée avec mes collègues, je vais un petit peu leur rapporter tout ce qui se passe ici pour qu'ils aient vraiment une formation plus spécifique par rapport à l'Odenbourg et l'archéologie et ce type de château. Localisé à une altitude de 750 mètres, l'Odenbourg partage donc son histoire avec celle de son grand frère, le Haut-Königsbourg. Ce château à la base, ce qu'on sait par les textes, c'est qu'il est vendu à la fin du 16e siècle par une famille qui s'appelle les Ratzamausen, qui est un village que tout le monde connaît dans la région de Célestat. En fait, ces Ratzamausen apparaissent sur la montagne du Königsberg, donc la montagne de l'actuelle au Königsbourg, en 1267. Et effectivement, la ruine qui est derrière moi, architecturalement, fonctionne bien dans cette période. On est sur un château qui s'inscrit dans le cadre d'un partage de la montagne entre deux familles, donc les Ratzamausen dont je parlais et les Hohensteins. Et la famille des Hohensteins, elle, à cette époque-là, récupère ce qui est l'actuel Haut-Königsbourg. Cette fouille s'inscrit dans le cadre du projet Château Rénon, porté par la collectivité européenne d'Alsace. La CEA, déjà, est propriétaire du massif. Et là, on a un diamant brut. L'architecte qui a restauré le Haut-Königsbourg a un petit peu consolidé ici, s'était intéressé à la ruine. Et donc, le postulat, cet architecte Bodoé Barth pensait aussi que c'était un mur très ancien. Et là, donc, on est en train de... La CEA possède plusieurs châteaux et puis on essaye de comprendre un petit peu les châteaux germaniques de la région. D'autre part, donc, il y a déjà eu quelques petits travaux. Par exemple, on a étendu le parc Toki-Walki jusqu'ici. Il y a eu quelques interventions au niveau de la forêt. Et le but, un jour, c'est vraiment que le public puisse accéder, alors pas dans l'état actuel des choses, mais avoir accès à la ruine, une vue sur ce magnifique château qui est assez unique dans la région. Le chantier, mené sur trois ans, mobilise une quinzaine de personnes. Il reprendra l'été prochain. En attendant, l'Odenbourg prend congé, si proche, mais pourtant bien loin, du tumulte touristique connu par le Haut-Königsbourg. Le chantier, mené sur trois ans, mobilise une quinzaine de personnes.